bonjour les amis aujourd'hui on va voir quelques animations qu'on peut faire sur des images ou des photos alors pour cela vous allez commencer déjà par créer un nouveau projet donc si vous avez quelque chose sur lequel vous travaillez vous enregistrer et vous faites fichier nouveau projet bien maintenant vous allez venir ici dans éléments multimédia donc si vous êtes quelque part vous cliquez sur éléments multimédia si vous voyez pas si il suffit de cliquer une deuxième fois comme ici bien nous avons ici ce bouton importe un élément multimédia et nous avons ici un plus et importe un élément multimédia c'est la même chose on va commencer par celui là là ici qu'est ce qu'on va faire d'habitude nous avons travaillé sur des éléments qui existent déjà par exemple dans la bibliothèque qui appartient à camtasia c'est à dire des éléments qui sont internes au logiciel là maintenant on va voir comment ajouter des éléments qui sont externes au logiciel ça veut dire qu'ils sont dans votre ordinateur dans votre document bureau ils sont dans votre clé usb et ainsi de suite et comment les intégrer les ramener dans notre plan de travail alors vous cliquez sur importe un élément multimédia ici bien sûr vous allez parcourir votre ordinateur et chercher là vous avez enregistré moi j'avais déjà collecté et dans son ensemble d'images je les ai mis dans un répertoire dans le répertoire téléchargement d'accord vous vous cherchez si vous avez dans le lecteur cd clé usb vous parcourez ou mes documents etc vous parcourez et vous ramenez les images que vous voudrez par exemple je veux ajouter celle là par exemple alors je clique dessus et je fais ouvrir et là je l'ai ici je veux ajouter d'autres si je veux ajouter d'autres je clique toujours sur plus important élément je clique et j'ajoute maintenant je vais ajouter plusieurs oui je peux voilà il suffit de sélectionner comme ici et j'aurai même ce que je veux que j'aurai peut ramener beaucoup plus vous pouvez ramener beaucoup plus d'un seul coup tout ça vous pouvez ramener et je voulais aussi sélectionner une comment ce que vous voulez alors vous cliquez sur une image ensuite avec votre doigt vous appuyez sur la touche contrôle de votre clavier et vous sélectionnez les ordres que vous voulez par exemple moi je veux ça et je veux ça par exemple voilà si vous voulez tout vous sélectionnez vous entrez dans votre répertoire et vous sélectionnez tout et vous les ajoutez tous ensemble bien nous avons nos éléments ici alors on va glisser n'importe quel élément je fais n'importe lequel on clique avec le bouton gauche de la souris et on déplace vers le plan le travail et on relâche on a un élément mais c'est sûr qu'on me l'a dit le jour on ne le voit pas ici pourquoi parce qu'il touche pas il ne touche pas le curseur ou la tête des lecteurs alors où je la ramène il touche sinon je ramène la tête du curseur jusqu'à lui là je peux voir bien on va ramener d'autres images alors vous cliquez vous déplacez vous cliquez vous déplacez par exemple et vous cliquez et vous déplacez bien on enregistre on va appeler sa animation images ok on ferme tu un premier test comme on le dit toujours lorsque vous laissez de l'espace vide vous allez voir le vide rien et ensuite après on a des images qui apparaissent la deuxième troisième et la quatrième bien et arrivé à la quatrième il la s'arrête pourquoi parce que après il n'y a rien il n'y a aucun autre élément par contre ce qui est avant il va parcourir à moins qu'on ramène les corseurs ici sinon on déplace nos objets jusqu'au début alors on peut sélectionner bien sûr vous déplacez là s'ouvre on peut sélectionner tout comme ça voilà on essaye de vous déplacer vous déplacez où vous voudrez tant qu'ils sont sélectionnés vous pouvez déplacer en groupe bien maintenant cet écran l'arrière-plan qui est noir on peut changer alors vous venez ici sur ce plan vous cliquez n'importe où vous cliquez avec le bouton droit de la souris et vous faites paramètres des projets ici bien sûr dans couleur voilà couleur si vous cliquez vous choisissez une autre couleur si vous voulez vous terminez vous cliquez n'importe où mais aussi vous faites appliquer c'est juste pour changer un petit peu l'arrière-plan si vous voulez changer bien bien sûr les objets ils sont disposés ici dans une seule piste l'un après l'autre c'est l'animation qu'on va faire à chaque fois qu'on passe d'un élément il termine on passe à l'autre bien on va faire un petit peu un petit aperçu avec un canvas détaché on agrande ici on fait lecture bien sûr vous vous mettez des images si vous avez vos propres photos vous pouvez les mettre des images de la nature des photos de la nature ce que vous voulez bien on retourne bien maintenant on va voir certaines animations qu'on peut faire qu'est ce qu'on veut dire par animation vous allez venir ici dans transition bien et transition vous allez voir ce que ça veut dire transition alors vous allez prendre par exemple celui là vous allez cliquer et ne relâchez pas avec le bouton gauche de la zéro et vous allez venir sur le premier élément et vous allez aller sur le côté gauche le premier élément et vous lâchez alors vous pouvez agrandir bien sûr si le zoom on peut agrandir le zoom et ça paraît très bien alors vous allez venir ici vous faites édition annulée bien on va recommencer alors vous cliquez avec le bouton gauche de la souris sur par exemple celui là sur cet élément de du menu transition vous cliquez et vous déplacez regardez ce que vous déplacez déjà il ya les éléments qui sont sélectionnés il vous dit où est ce que vous voulez entreposer où est que vous posez regardez ici si je vais ici sinon je vais là alors si vous le glissez au milieu il va les mettre de deux côtés à gauche à droite si vous voulez uniquement le gauche la gauche vous ramène la souris sur le côté gauche et vous lâchez et là vous avez cette transition uniquement ici vous allez voir ce que ça veut dire on enregistre toujours et on fait lecture regardez ce qu'il se passe je répète on va ramener à des images voilà c'est à dire c'est une façon avec laquelle il va ramener une image bien on va faire la même chose on va choisir autre chose on va choisir celui là par exemple on va le mettre ici alors si vous le mettez ici il va les coller vers un petit peu la fin de la première image et le début de la deuxième image pourquoi parce qu'il va faire la transition entre eux on est toujours ici on fait lecture ça c'est la première image maintenant regardez voilà une animation qu'elle fait bien sûr ces animations on peut les perdurer par exemple ça veut dire augmenter la durée de leur effet alors là par exemple pour augmenter la durée tout simplement je viens dans cette animation que je viens d'ajouter cette transition je clique dessus je ramène la souris sur l'un de ses côtés surtout le côté droit ici et je glisse je viens par exemple sur celle là je clique et je glisse bien je refais je retourne au début de 0,0 je fais lecture et là ça prend un petit peu de temps voilà par exemple bien on va faire la même chose avec les autres images que nous avons ici alors vous allez ici choisir maintenant ce que vous voudrez vous faites des tests vous choisirez par exemple celle là et on va le mettre ici on va poser ici ou aussi étant donné que les deux images sont collées l'une à l'autre il va s'appliquer aux deux pour faire la transition voilà on va bien sûr on va enregistrer de temps en temps on va faire lecture et voilà et on va ajouter bien sûr à la dernière image vous pouvez ajouter autant de photos que vous voudrez bien sûr on va ajouter une autre on va faire celle là par exemple et on va la mettre entre ces deux images bien on enregistre toujours on va maintenant carrément venir ici faire détacher le canva et à la fin bien sûr on peut ajouter aussi ici bien sûr rien n'empêche d'ajouter à la à la fin à la fin person on va ajouter par exemple celui là à la fin on clique dessus et on ramène à la fin ici je vous l'ajoute donc pour commencer juste ici par exemple voilà on enregistre le travail ça ce sont des animations qu'on peut faire avec ce qu'on appelle les transitions il y en a plein vous testez vous testez ces transitions bien maintenant pourquoi ici ça s'applique à deux alors si on veut supprimer quelque chose alors par exemple imaginons que je vais supprimer celle là je viens je clique alors lorsque je clique bien sûr et le qui sélectionne je clique je clique ensuite avec le bouton droit de la souris et je fais supprimer bien maintenant pourquoi parce qu'ils sont collés maintenant si je le sépare d'accord maintenant si je fais j'applique une quelconque transition n'importe laquelle je prends celle là par exemple et j'applique ici il va pas paraître là du tout et celle là je peux le mettre celle que je veux toute seule bien et après maintenant je peux les ramener et les coller et là on va voir un petit peu ce que va se redonner voilà deux animations c'est pareil ici si on laisse coller et on applique les animations bien alors on peut séparer parce que là le problème c'est pas le problème c'est c'est lié au montage si vous ramenez ça si vous voulez appliquer à une seule il sélectionne les deux vous devez attention alors ce mot là si vous voulez juste le séparer voilà il vous ramène ce que vous voudrez et vous appliquez uniquement à celui-là on n'a plus le curseur et voilà même chose ici donc si vous voulez appliquer j'applique aux deux de la même manière voilà alors si je veux là je peux sélectionner chacune toute seule parce que je peux appliquer ce que je veux voilà et à ce moment là je peux ramener celui-là voilà et je peux avoir les animations que je veux et vous pouvez ajouter autant d'animation bien sûr si on dispose les éléments ici attention comme on a vu la dernière fois la disposition si je ramène quelques éléments par exemple si je mets ici ils vont être disposés celle-là va cacher les autres si je ramène ici il va y avoir ce genre de mélange et ça dépend de la transparence ces images sont un petit peu transparent sont transparentes donc ils ont des parties transparentes d'accord donc il faut faire très attention lorsqu'on dispose les éléments les unes au-dessus des autres attention à celle qu'on veut que ça apparaisse au début et celle qu'on veut apparaître à la fin bien bien maintenant si vous voulez on va supprimer celle-là on supprime voilà voilà ça c'est comment faire des animations par transition plusieurs transitions et ces transitions bien sûr ça s'applique pas uniquement aux images photos ça s'applique aussi à des vidéos si vous avez une vidéo si vous voulez dans la vidéo faire voilà une transition vous pouvez le faire c'est pas seulement une image toute seule ça s'applique aussi à une vidéo on verra ça on verra ça et on ferait bien sûr bien alors là vous pouvez tester voir bien maintenant ce qu'on va voir maintenant c'est comment produire tout ça alors nous avons maintenant nous avons notre animation avec des images comme ici voilà alors maintenant on va ajouter autre chose par exemple aller dans les annotations bien ici vous avez essayé tous ces objets vous pouvez sélectionner tout ici alors vous sélectionnez n'importe quelle étiquette ici ou légende n'importe laquelle dans ce sujet dans lequel vous allez écrire votre renom par exemple vous cliquez placez ici voilà vous ramenez le curseur au lecteur ici et vous allez là à baisser vous double-cliquez si ça veut pas vous cliquez ailleurs ensuite vous cliquez voilà et si vous cliquez vous vous écrivez par exemple votre nom par exemple votre nom alors vous pouvez changer bien sûr ici le style de caractère ce que vous voudrez voilà vous faites des animations changer la couleur la couleur est toujours ici vous pouvez redimensionner si vous voulez vous voulez mettre un coin déplacer par exemple ensuite dans ici l'annotation c'est à dire l'objet lui-même vous venez ici et vous cliquez sur la transparence ou pas cité vous pouvez rendre un petit peu le transparent voilà et vous faites votre animation vous enregistrez bien sûr et et voilà maintenant si vous voulez que votre cette légende apparaît tout le temps alors il suffit de la rallonger alors vous venez vous cliquez et vous rallongez alors vous pouvez diminuer les angles vous pouvez voir un petit peu et là vous pouvez rallonger jusqu'à la fin et là vous allez voir que là vous avez écrit votre nom il va aller jusqu'à la fin voilà maintenant on va produire notre animation ça veut dire on va réellement la produire carrément parce que là il est dans le projet le projet nous l'avons enregistré maintenant vous à nouveau voir un fichier un fichier multimédia qu'on peut donner par exemple à nos amis on montre à notre famille voilà ou mettre sur internet pour le moment tu vois même si c'est une petite animation bien maintenant on va faire une production on va produire alors pour ça on va venir ici partage vous cliquez ensuite vous faites fichier local vous cliquez ensuite ici vous sélectionnez alors vous allez peut-être vous avez ça alors vous allez sélectionner celui-là mp4 uniquement jusqu'à 480 bien sûr si vous voulez celle-là vous pouvez le faire aussi d'accord mais commencez par celui-là 480 ensuite vous revenez à l'autre si vous voulez suivant là vous donnez un nom le nom que vous voudrez si vous voulez laisser le nom du projet vous laissez sinon vous pouvez faire vous pouvez l'appeler ça vous pouvez l'appeler ma première réalisation d'une animation de photos d'images bien ensuite vous terminez là il est en train de produire d'accord l'animation il va lui donner un seul fichier et le voilà il vient de le créer il va lancer il vient de son c'est pour moi avec vlc et voilà fermé bien sûr ici si vous voulez là où il a enregistré le dossier vous faites ici ouvrir le dossier de production il va vous donner le dossier de production ici là où il a fait c'est ça votre fichier alors vous pouvez celui-là le copier le donner à quelqu'un ou en tout cas faites ce que vous voulez vous l'avez maintenant le chemin c'est ici moi là il l'enregistre automatiquement mes documents dans le répertoire réservé à Camtasia voilà et ça c'est le nom du projet et là vous trouvez votre fichier MP4 et là vous pouvez l'utiliser comme vous voudrez télécharger sur internet etc. bien on vient ici on clique on fait terminer bien ce que nous venons de faire ici maintenant c'est une première production de notre animation c'est à dire vous avez produit votre vidéo d'animation bien jusque là c'est tout aujourd'hui la prochaine fois on va voir comment intégrer du son c'est à dire de l'audio de la musique si vous voulez avec le fichier bien à la prochaine à la prochaine à la prochaine on va voir comment comment en